Qu'est-ce que tu penses faire ? Hé, je te mets une amende. Ce que tu as fait était mal. Vous ne devez pas savoir qui je suis. Hé, Cybele Forgeron ? Exactement. Fille du commandant Forgeron, c'est-à-dire votre patron. Oh ! Légal. Viens ici. Où penses-tu aller avec mes documents ? J'ai besoin d'écrire vos informations. Rends-le-moi maintenant. Veuillez patienter. Pouvez-vous rendre mes lunettes ? Qu'est-ce que tu penses que tu fais pour gêner le travail du flic ? Tais-toi. Aïe. Qu'est-ce que tu penses faire ? Je donne à cette dame ce qu'elle mérite. Tu sais quoi ? C'est assez, d'accord ? Quoi ? Je t'emmènerai au poste de police. Vous n'êtes pas fou. Peu importe si tu es la fille d'une autorité. Rendre l'arme. Maintenant. Cette arme est entre de bonnes mains. Je t'emmènerai au commissariat. Ce que vous faites ici est mal. Soit tu me lâches, soit je te tire dessus. Vous ne partirez pas d'ici sans payer. Vert. Es-tu folle, ma fille ? Oh, c'était juste une blague. Il ne s'est rien passé. Regarde ce que tu as fait. Vous allez bien ? Est-elle morte ? Nous ne resterons pas ici pour le découvrir. Allons-y, ma fille. Vous allez bien ? Suis. J'ai juste un peu peur. Attendez un instant, d'accord ? Endossement. Va, Sibélie. Va-t'en vite. Cette voiture de merde ne veut pas travailler. Je sais, j'ai eu une idée. Allô, papa ? Que s'est-il passé, ma fille ? Oh, papa, j'ai besoin de ton aide. Un policier a tiré sur une dame et veut me blâmer. Calme. Pas lentement. Que s'est-il passé ? Je t'enverrai l'emplacement, mais viens vite, papa. Je suis déjà en route. Prêt. Résolu. Cela a résolu quoi ? Une famille est peut-être morte. Il ne va rien se passer. Il ne t'arrivera rien, n'est-ce pas, Sibélie ? Avec ton père tout-puissant. Je me suis perdue. Arrête d'exagérer, Mariana. Vous sortez tous les deux de la voiture. Tu veux toujours me déranger ? Sortez de la voiture. Maintenant. S'il vous plaît. Encore ça, hein ? Et, où penses-tu aller ? Tu es tellement incompétent que tu laisses un lâche comme ça s'enfuir. Bonjour. J'ai besoin d'une ambulance d'urgence ici pour la place Avera-Moraes. Avez-vous été informé de l'événement ? D'accord, alors, j'ai hâte d'y être. Merci. Où penses-tu aller, ma fille ? C'est bien qu'on l'oublie et que tu me laisses de côté. Je ne serais pas un bon flic si je faisais ça. Oh oui ? Aide, il m'attaque. Vous êtes faux, arrête. Qu'est-ce qui se passe ? Papa, je suis content que tu sois là. Qu'est-ce que c'est ? Je fais mon travail, monsieur. Mais lâchez ma fille tout de suite. Je ne peux pas faire ça. Tu désobéis à mon ordre. C'est vrai ? Libérez-la maintenant. Que fais-tu ? Arrêtez-moi, monsieur. Je ne peux pas rester dans un endroit où il laisse une fille comme ça en liberté. Manquez-vous de respect à votre supérieur ? Je respecte ceux qui méritent le respect. Vous devez savoir. Vous n'êtes pas obligé de vous promener, d'arrêter et de tirer sur qui que ce soit. Tire. Monsieur, celui qui a pris l'arme et causé l'accident était votre fille et son amie. C'est un mensonge. Tu sais que je ne ferai jamais ça. Je vais t'arrêter. Marchez. Dame. Je vais bien. Ça m'aide à me lever. Où est le flic ? Il a eu ce qu'il méritait. C'est ce que vous allez voir. Oui. Monsieur. Cet homme est innocent. Vous allez bien ? Je suis oui. C'était juste une frayeur. C'est sa fille qui a tout fait. C'est elle qui a pris l'arme du policier. Et m'a presque tué. Laisse-moi partir. Folle. Tu vas me payer. Excusez-moi. Je me suis battu si dur pour être un bon policier. Soyez fière de votre uniforme. Parce qu'aujourd'hui je me suis sentie très en sécurité et très fière de te connaître. Merci beaucoup, madame. Allons-y. Vous êtes un judas, n'est-ce pas ? Un traître. C'était faux. Faux. Vous vous trompez. Arrêtez. Arrêtez. Oncle Forgeron. Ce flic est innocent. C'était Sibèle. Elle a pris l'arme et a failli tuer. Arrête de mentir, faux traître. Est-ce vrai, Siblie ? Bien sûr que non, papa. Tu sais que je suis ta princesse. Flic ? Quelqu'un ici vous doit des excuses. Je suis désolée. Allez, Siblie, je veux entendre. Je suis désolée. Heureux, papa. Vous avez tous les deux eu de la chance que personne ici n'a été blessé. Ou pire, personne n'a perdu la vie. J'espère qu'à partir de maintenant, vous apprenez à respecter les autorités. Écoute, flic, reprends ton travail. Et emmenez ces deux détenus pour le reste de la journée. Quoi ? Allez-y, ça peut prendre. Vous allez bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada